Bonjour, bonjour pour ceux qui nous rejoignent pour cette journée qu'on a baptisé Pédagogie musicale et inclusion. On diffuse cette vidéo pour ceux qui sont en direct sur internet depuis la station Gare des Mines à Paris. Du coup, on a une deuxième table ronde qui porte sur l'inclusion de l'inclusion dans l'ADN des établissements. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive soit à transformer, soit à créer des établissements inclusifs. Moi, pour cette table ronde, je ne vais pas faire de longue introduction et je pense qu'on va essayer de garder un maximum de temps pour que vous puissiez échanger entre vous. On a trois modèles d'établissements qui sont très distincts et qui sont pour Laurent Le Bouteiller, qui est professeur et référent handicap et responsable du centre de ressources handicap musique et danse au conservatoire de Caen. On a un conservatoire qui est un CRR, si je ne m'abuse. Gilles, est-ce que Gilles nous entend ? On a Gilles Laval, qui est professeur. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. On est Gilles, professeur de guitare électrique et coordinateur du département Rock et Musique Amplifiée à l'École Nationale de Musique de Villeurbanne. L'École Nationale de Musique de Villeurbanne est officiellement un CRD, si je ne m'abuse, un conservatoire à rayonnement départemental. Et Thibaut Saladin, qui est professeur et coordinateur de l'École de Musique de la Momo à Saint-Ouen, qui n'est pas un conservatoire. Voilà. Du coup, je vais demander à chacun de se présenter. On va donner cinq minutes de présentation à chacun d'entre vous pour que vous nous décriviez un peu le contexte dans lequel vous travaillez. Et ensuite, j'aurai une question pour chacun d'entre vous, à commencer par Laurent, et sur laquelle je vous invite à rebondir si vous avez envie. On a une heure de débat et à la fin, on prendra cinq petites minutes pour des questions dans le public ou sur Internet. Du coup, est-ce qu'on peut commencer par une présentation de Gilles Laval ? Est-ce que Gilles est avec nous et pourrait se présenter ou présenter l'ENM de Villeurbanne ? D'accord. Donc, déjà, bon, moi, je suis musicien, guitariste, compositeur et improvisateur aussi. Donc, j'enseigne la guitare électrique et l'improvisation libre à l'ENM de Villeurbanne. Je suis dans cette école depuis très longtemps maintenant, quasiment depuis ses débuts, 84. Par ailleurs, je gère une association aussi et je suis membre actif d'un laboratoire de recherche indépendant qui s'appelle Palabre sur les pratiques artistiques en acte. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je développe sur l'ENM de Villeurbanne rapidement. Je pense que, oui, peut-être quand même dire un petit mot. Après, moi, l'idée, c'est qu'on vous interrogera un peu sur le modèle, le statut hybride de cette école, mais peut-être quand même dire un petit mot, parce que c'est un cadre quand même particulier dans lequel vous travaillez. Oui, cette école, elle a été imaginée et conçue par Antoine Duhamel, qui a été compositeur et contemporain, et qui a voulu, en créant cette école, c'était l'époque de 81, l'arrivée de la gauche au pouvoir, et qui a voulu créer dans cette école tout ce qui ne s'enseignait pas dans les conservatoires. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait même pas de musique classique, c'était toutes les autres musiques, donc musique traditionnelle, musique rock, jazz, chanson, etc. Il y a eu aussi musique baroque, il y avait électro-acoustique, il y avait des ateliers de création d'instruments, c'était très ouvert. L'idée, c'était une proposition complètement nouvelle, et par la suite, cette école est devenue, je fais un raccourci rapide, une école nationale de musique, donc avec tout le département classique qui est revenu forcément, parce que si on veut rentrer dans le cadre d'une école nationale de musique, il faut que c'est toutes les esthétiques, et notamment beaucoup de classiques, ça c'est encore une autre histoire. Et c'est une école qui est quand même assez innovatrice depuis le début, qui a cherché des modèles pédagogiques innovants. Nous, on a commencé à enseigner le rock d'une manière, moi j'étais dans un milieu plutôt alternatif à cette époque-là, j'ai été contacté par un prof qui m'a demandé d'enseigner assez rapidement, et donc on a inventé quelque chose qui devait donner sens aux élèves qu'on allait accueillir. Donc on est toujours dans le renouveau, et on n'est jamais dans quelque chose de fixé, et on a accueilli par la suite assez rapidement aussi, quand je parle de rock, c'est le rock au sens large, ça va du métal au reggae, au funk, etc., au matrock, et on a intégré aussi assez rapidement les musiques électroniques et les musiques urbaines. Voilà, donc tout ça, on est toujours en permanente réflexion sur quel est le sens qu'on peut donner à l'enseignement, et comment on fait pour faire venir dans cette institution maintenant, parce que c'est une institution des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans ce genre de structure. Du coup, on reviendra ensemble tout à l'heure, j'aurais une question pour vous justement sur l'ouverture publique, quel public cible particulièrement votre institution. Je crois que je vais peut-être demander à Thibaut de nous présenter son travail et la structure de la Momo, et enfin, terminer par Laurent, et on enchaînera sur une première question pour Laurent. Thibaut ? On va commencer par Brave Long, Brave Long, si jamais vous voulez nous accompagner. Merci. Et moi, je représente la Momo, musique ouverte à main d'oeuvre. Donc, en fait, on a commencé il y a 4 ans dans ce lieu pour l'imagination citoyenne et artistique, qui est situé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et c'est la rencontre, en fait, entre ce lieu qui porte l'émergence artistique et ce projet qu'on a mené à l'époque à 3-4 musiciens. Et l'idée, c'était d'offrir une offre culturelle complémentaire à celle du conservatoire, parce qu'il y a un conservatoire avec beaucoup d'élèves, et tout le monde ne pouvait pas rentrer dans ce conservatoire. Et donc, l'idée, c'était de proposer une complémentarité artistique et culturelle. Et donc, on est une école, comme on dit, à pédagogie décoiffante, qui est basée sur trois piliers importants, l'estime de soi, le droit à l'erreur et la création. Et à partir de ces trois états de fête, on a commencé, donc, ces parties... Il y a eu énormément de gens qui sont venus s'inscrire. Et donc, il y a quatre ans d'existence. Et on s'est rendu compte que, parce qu'on proposait une pédagogie différente, finalement, on se retrouvait avec des publics, des publics empêchés, des publics en difficulté, des handicaps, de tout ordre. Et donc, ça nous a, comment dire, ça a interpellé l'équipe pédagogique, qui sont des artistes, qui sont des artistes qui ont une capacité, en tout cas, qui ont une envie dans la pédagogie. Et c'est comme ça que le corps professoral s'est constitué, c'est-à-dire sur des cooptations, sur des gens qui avaient envie de partager ce qu'ils vivaient musicalement avec des publics amateurs. Et l'intérêt de le faire à main d'œuvre, donc, qui est à Saint-Ouen, qui est un lieu de 4000 mètres carrés, qui vit depuis déjà 20 ans, c'est qu'il y a des résidents. Et l'idée, c'est que l'école de musique est en lien avec tous ces résidents. L'idée, c'était de faire de la transversalité dans les pratiques. C'est-à-dire que, comme il y a des jeunes artistes, ou d'ailleurs des plus vieux, mais qui commençaient à arriver, l'idée, c'était d'associer les arts numériques, le théâtre, enfin, tous les moyens d'expression, tous les médiums. Et on a commencé, et l'école commence dès deux ans, c'est-à-dire à partir du moment où on tient debout, parce qu'on a mis en place un dispositif musical qui permet d'être un peu comme on est là, c'est comme s'il y avait une table, c'est-à-dire qu'on est autour, on est déjà dans une situation de convivialité, et donc on a décidé de faire un enseignement collectif. Donc c'est quatre pour les instruments, ça peut aller de quatre à six pour les plus petits sur l'éveil musical, ou de l'éveil à l'instrument. Et l'idée, c'était de faire passer directement ce que demande la musique, c'est-à-dire l'écoute. C'est-à-dire que quand on fait un instrument de musique, on doit déjà se concentrer sur ce qu'on fait, comment on le fait, mais évidemment, on joue rarement seul, enfin, le but de la musique, c'est de jouer à plusieurs. Et donc, toute la difficulté, c'est de pouvoir jouer de son instrument et d'être en même temps dans l'écoute de ce que font les autres. Ça paraît tout simple à dire, mais finalement, c'est ce qui, comment dire, au bout du compte de ces quatre années d'expérience, on s'est rendu compte que c'était en fait ça le plus difficile à faire vivre, à rendre au niveau de l'expérience. Et c'est pour ça qu'on s'est axé sur cette idée du cours collectif, c'est-à-dire que ça n'empêche pas un travail individuel chez soi, mais c'est à défaut d'autres institutions qui sont plutôt du un pour un, qui sont aussi très bien, puisque finalement, on n'est pas du tout égaux sur ça. Il y en a qui sont plus auditifs, d'autres plus visuels, d'autres plus kinesthésiques. Enfin, en tout cas, l'aspect collectif amène, comment dire, des ressources très importantes pour certains. On le voit bien dans le système scolaire. Et donc, on a construit nos cours sur cette idée du collectif pour qu'on mette directement nos adhérents, nos usagers, dans une situation musicale. Et alors, du coup, dans l'apprentissage, c'est un peu plus long, puisque quand on est dans un cours d'instrument d'une heure à quatre, ça demande un soin, une attention du pédagogue, parce que les niveaux ne sont pas toujours... Voilà, il y a en gros trois niveaux, débutant, avancé et puis confirmé. Mais entre ces trois étiquettes, voilà, c'est... Et notamment, on s'est rendu compte que cette école, on avait beaucoup de personnes, donc, comme je le disais, qui étaient dans des situations de vie qu'on découvrait dans l'école. Et c'est comme ça que, du coup, on a commencé à prendre en considération ça. C'est-à-dire, c'était des autismes, des Asperger, enfin, des choses... Et donc, on a commencé à demander à main d'œuvre de voir si le bâtiment pouvait être aux normes, justement, pour recevoir des publics dans un handicap plus fort. Et c'est comme ça que le projet s'est construit. Donc, on est, pour la rentrée prochaine, on a la, comment dire, la grande fierté de dire qu'on sera inclusif. Voilà, c'est-à-dire ce terme qui ne dénigre, qui ne stigmatise personne, mais qui, en tout cas, a amené nos adhérents à dire, enfin, surtout les parents, à dire, ah, mais s'ils sont alternatifs, c'est qu'il y a quelque chose qui peut prendre en considération nos enfants qui sont X, Y, Z. Et voilà comment on a été confrontés, si vous voulez, au handicap et comment on se lance dans cette aventure extraordinaire. Et je voulais remercier Brutpop, qui nous a beaucoup éclairé de toutes ces connaissances qu'on a pu approcher par l'intermédiaire, justement, de, comme main d'œuvre, est un foyer incroyable de gens innovants. Et c'est par l'intermédiaire de Florence qui a, voilà, qui nous a mis en contact. Et c'est comme ça que cette cooptation est très, très intéressante. Et tout à l'heure, le débat qui était d'ailleurs assez genré, puisque tu n'avais que des femmes, là, on n'avait que des hommes. Ce n'est pas expérience. Non, mais je veux dire, c'est, par exemple, c'est des choses auxquelles nous, on fait très attention aussi. Du coup, on a été mis en contact. Et c'est comme ça que, par rapport au débat qu'il y avait tout à l'heure, ce que je trouvais très intéressant, c'est que, évidemment, maintenant, les gens qui se sentent concernés, qui sont attentifs, qui ont une sensibilité avec son prochain. Du coup, c'est comme ça que ça va prendre. C'est comme ça que les élus vont arriver à Saint-Ouen. On a une formation de prévue entre le conservatoire et notre école pour, justement, se familiariser avec ce qui a été soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté de, comment dire, qu'est-ce que c'est le handicap ? Ça fout les jetons à tout le monde. Parce qu'effectivement, à Saint-Ouen, il faut savoir que sur 60 000 habitants, il y a de recenser 1 000 enfants, 1 000 personnes, plutôt, qui ont des handicaps. Sur ces 1 000 personnes, il y a à peine 200 personnes qui sont prises dans des institutions. Que deviennent les 800 autres ? Où sont-ils ? Comment ça se passe ? Et donc, cette sensibilisation a, justement, la différence et, en tout cas, des gens d'horizons très différents. Comment peuvent-ils s'exprimer ? Et nos trois, comment dire, nos trois piliers de l'estime de soi, le droit à la création et le droit à l'erreur, surtout, ça nous a permis, nous, artistes, de pouvoir aussi reconsidérer de là où on venait. C'est-à-dire que toute la difficulté dans l'enseignement, c'est de ne pas reproduire de là où on vient et de plutôt d'être apprenant et de faire avec, justement, des notions très, très nouvelles. Et voilà sur quoi on œuvre, globalement. Merci beaucoup, Thibaut. Peut-être une petite présentation de... Alors, Laurent n'aime pas beaucoup parler de lui, mais peut-être de ton travail au conservatoire de Caen. Et après, j'aurais une question pour toi. Bonjour. Donc, je suis professeur, je suis référent handicap au conservatoire de Caen et coordinateur du centre de ressources. Peut-être avant de vous parler de ce qui se passe au conservatoire de Caen, je voudrais rebondir sur quelque chose que Magali a dit tout à l'heure. J'ai commencé ce, on va dire, ce nouveau parcours professionnel dans les années 98-99, donc ça remonte. Et à ce moment, c'était un grand moment de solitude parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et quand on voit le travail qui a été fait, en particulier par Mèche et d'autres, mais Mèche a été un acteur quand même important, on ne peut que se féliciter de là où on en est aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, le conservatoire de Caen est une structure... Donc, c'est un conservatoire à rayonnement régional. Moi, j'ai intégré ce conservatoire en 2010 sur la question du handicap et on travaille à la fois sur les pratiques culturelles et artistiques puisqu'il y a un orchestre qui est associé au conservatoire de Caen, ce qui me permet aussi de pouvoir ouvrir les concerts jeunes publics à l'ensemble de la communauté des enfants et des adultes en situation de handicap et ce gratuitement pour des concerts non pas spécifiques, mais des concerts tout à fait ordinaires. Donc, on a 1 600 élèves à Caen et 220 élèves inscrits qui sont en situation de handicap. Les modalités d'inscription se font de par ma présence, c'est-à-dire qu'étant la personne référente, je reçois les demandes et je suis, pour faire simple, un peu comme un chef de gare. J'essaie d'aiguiller au mieux de manière à ce que le parcours se passe pour le mieux. Donc, nous avons les élèves qui peuvent suivre un cursus normé, ordinaire, et là, on va les accompagner par rapport à ce qui est prévu déjà par la loi, les tiers compensatoires et tout ce qu'on peut imaginer comme aide qui existe déjà d'ailleurs dans l'éducation nationale. Donc, parcours diplômant, l'année dernière, nous avons eu un jeune en situation de handicap qui a eu son DEM. Après, il y a un autre niveau, c'est les élèves qui ont un handicap qui ne permet pas, dans un premier temps, d'aller vers un cursus diplômant, mais, somme toute, qui peuvent avoir une envie d'un instrument particulier. Donc là, il n'est pas question de leur dire non, s'il y a liste d'attente, il y a liste d'attente, mais je vais vraiment les orienter vers l'instrument de leur choix. Mais là, en revanche, on va vraiment faire un parcours, on peut dire, allégé. Et ça, ça participe d'une discussion avec les parents, mais aussi, parfois, avec les soignants. Et on peut enlever la formation musicale, si tant est que la formation musicale soit rédhibitoire. J'ai vu que c'était une question, je vais parler de la question aujourd'hui. Et surtout, je voudrais insister sur le fait que j'ai vraiment voulu avoir un parcours long. Ces élèves peuvent venir 10 ans. Donc, c'est deux cycles de 4 ans, avec une année possible en plus pour chaque cycle, donc 10 ans. Parce que je pense que c'est tout simplement juste de pouvoir offrir un temps suffisamment long pour que l'élève progresse, pour que nous, on l'accompagne du mieux que l'on peut, et aussi pour qu'on puisse aussi voir l'évolution. D'ailleurs, ce parcours, je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je crois, par une collègue qui était ici, je pense qu'il s'inscrit, le parcours au conservatoire, s'inscrit dans un continuum qui permet à l'élève d'aller vers plus d'acquisition, vers l'autonomie. Et bien sûr, ce n'est pas du soin en tant que tel, sauf qu'on participe aussi, de par ce que l'on fait, à permettre à ses élèves d'avancer, même si on ne mesure pas les mêmes choses. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair, mais en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Et un troisième niveau, qui est ce que nous, nous appelons l'atelier. Alors, ce serait intéressant aussi qu'on puisse parler aussi de... J'entends beaucoup parler d'atelier ghetto. J'avoue que ça me fait un petit peu froid dans le dos quand j'entends ça, parce que je crois qu'il faut un peu se mettre en face d'une certaine réalité. C'est qu'il y a des élèves dont le handicap ne permet pas d'être sur des cursus, même si on les allège au maximum. Mais voilà, ça nécessite un dispositif particulier avec aussi un instrumentarium qui peut être pensé pour ces élèves-là. J'utilise à la fois l'acoustique et le numérique. Je pense qu'il n'y a pas de... Comment dire ? En la matière, il y a maintenant... Il y a pléthore de possibilités. Donc, à chacun de trouver un peu l'instrumentarium qui permet de recevoir, quel que soit le handicap, la majorité des élèves. Mais nous avons ce dispositif C'est là où nous avons le plus d'élèves et le plus de demandes. Alors, bien sûr, ce sont des personnes, des enfants très stéréotypés avec des troubles de comportement ou des problèmes moteurs qui ne permettent pas d'être dans un cursus ordinaire. Et après, l'autre offre, c'est l'offre qui concerne le collectif, puisqu'on travaille avec l'éducation nationale, avec les unités localisées, les ULIS d'inclusion. Et aussi, les CESSA, les IME, les FAM, les FOA, enfin, tous les acronymes que vous connaissez. C'est un peu compliqué parce que ça change tous les ans. Voilà. Donc, vous avez compris, à la fois une partie collective, une grosse partie individuelle, pratique artistique, pratique culturelle. Et après, au niveau du centre de ressources, là, j'interviens plutôt pour aider les structures, écoles de musique conservatoire, à structurer l'accueil des publics handicapés. j'interviens sur la formation professionnelle. Et idéalement pour moi, parce que j'adore ça, j'ai un budget de RAC qui est de 5 000 euros chaque année, qu'on a négocié, mais qui n'a pas posé de problème, ou qui nous permet de faire de la création artistique sur le principe de mixité. Donc, chaque année, il y a un chorégraphe ou un musicien qui vient et on crée une œuvre différente chaque année, cette œuvre ayant vocation à tourner ensuite dans les différents établissements et on prête le matériel gratuitement. Donc, voilà, je ne sais pas, j'étais... Super, je pense que ça brosse un portrait assez... qu'on va préciser avec la question qui vient. Juste une parenthèse pour dire que dans notre petite enquête, vous trouverez plein de sujets un peu délicats et polémiques, que ce soit en relation à la thérapie, de la question des ateliers à destination exclusives et tout ça, il y en a qui sont des sujets qui sont plus ou moins délicats, des gens qui sont plus ou moins d'accord, y compris ici. Et du coup, je voudrais qu'on fasse gaffe à ne pas trop se chauffer là-dessus. Parenthèse refermée. Ma question, Laurent, c'est... Enfin, dans le panel de trois ici, avec y compris Gilles, on a trois modèles d'écoles vraiment très différentes. On a un conservatoire, je dirais classique, qui est le CRR de Caen, dans lequel, Laurent, tu as contribué à construire une politique d'inclusion qui nous semble hyper intéressante. Ensuite, on a un modèle hybride avec l'ENM de Villeurbanne et un modèle plus libre avec la Momon. Dans le cadre du CRR de Caen, Laurent, est-ce que tu as le sentiment avec 12, 13 % d'élèves en situation de handicap qui correspond à la réalité, au chiffre globalement du handicap dans la population nationale ? Est-ce que tu as l'impression d'être arrivé à un modèle d'inclusion satisfaisant, reproductible ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir, d'être rentré, enfin, je m'adresse à toi, mais je m'adresse plutôt à la politique d'inclusion de l'établissement. Est-ce que tu as l'impression que c'est l'inclusion qui s'est adaptée au cadre spécifique du conservatoire ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'est courbé pour rentrer dans un modèle particulier ? Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'une inclusion comme celle qui est menée à Caen, c'est une forme de réalisme, une forme de pragmatisme, et que, quelque part, ça marche dans le cadre du conservatoire tel qu'il est aujourd'hui en arrondissant les angles ? Je me méfie un peu quand on parle de modèle. Je ne pense pas qu'il y ait de modèle. D'ailleurs, on l'a vu ce matin, il y a des situations différentes, avec des énergies différentes. Après, le conservatoire, lui, doit rendre compte par rapport à une mission de service public. Donc, ce qu'on a mis en place nous semble cohérent et fonctionne bien. Après, je pense que tout ça peut vivre avec des formes un peu différentes. J'ai la chance de faire de la formation professionnelle, et je vois bien en France, il y a énormément de choses, et ce sont des formes différentes. L'essentiel, c'est que ce soit bien vécu par tout le monde, et que chacun y trouve une complémentarité. Et ça, pour nous, ça fonctionne. Est-ce que c'est un schéma reproductible, un modèle reproductible ? Certes, oui, mais ce n'est pas le seul et unique. On peut en inventer d'autres. Je pense que l'idée, avant tout, c'est de permettre à toutes ces personnes de pouvoir vivre, d'être actifs, de prendre du plaisir dans un endroit de droit commun. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est que c'est toujours la notion de localité, de localisation des actions. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui, on la voit avec ce que vous organisez, c'est qu'en fait, les initiatives de chacun, la prise de conscience de chacun, justement par rapport à cette volonté culturelle qui s'adresse à tout le monde, c'est qu'en local, les associations, mais comme les conservatoires, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une institution de service public qu'elle n'est pas locale. Et du coup, cette énergie justement d'aller, de pouvoir s'ouvrir à tout le monde, ça va être finalement une addition, finalement, d'initiatives grâce à vos relais et qui vont tout d'un coup faire remonter, puisqu'il y avait une question tout à l'heure par rapport aux élus, etc. À un moment donné, on va dire, ben oui, ok, c'est le handicap ou en tout cas les personnes en situation compliquée, c'est tel pourcentage, on ne s'en occupe pas, c'est à la marge. Non, au contraire, on s'en sert parce que justement, c'est aussi par rapport aux autres publics qui peuvent... Et du coup, cette attention qu'on peut avoir en local, finalement, quand elle s'additionne, ça fait finalement une chose qu'on dit, ben voilà, c'est comme ça maintenant. je comprends bien, mais alors, je ne t'ai pas coupé. Non, je voudrais juste préciser si tu perds. Je t'en prie, parce que, par rapport à ce que tu viens de dire et que j'ai oublié de dire, en fait, c'est cette notion de centre de ressources. Exactement. Justement, la première ressource c'est de connaître localement ce qui se fait. Et alors, j'ai cette chance d'avoir maintenant un peu d'existence dans l'établissement, ce qui me permet d'avoir une cartographie assez précise et je vois des choses merveilleuses partout, aussi bien dans le public, aussi bien dans le privé, en associatif, etc. Et un conservatoire ne peut pas tout faire. Par exemple, nous, nous n'avons pas les musiques actuelles. Bon, et bien à côté, je sais qu'il y a une école de musique avec un département musiques actuelles. Et donc, quand je vous disais que j'étais un peu un chef de garde, c'est au-delà du conservatoire. C'est-à-dire qu'il est aussi, parfois, en cours particulier, je peux aiguiller la personne vers, on va dire, le bon choix. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de complémentarité. Et plutôt que de se jalouser sur ce qu'on sait faire ou pas, l'idée, c'est que dans cette complémentarité, justement, comme tu disais, les musiques actuelles, on ne peut pas tout faire tous. Et d'ailleurs, où en est l'intérêt ? Alors, non pas de se spécialiser, mais en tout cas, d'être dans cette bienveillance, c'est un mot qui a été dit tout à l'heure, et justement, de pouvoir amener des savoir-faire, voilà, parce que c'est lié à des personnes. Ce qui est très drôle, d'ailleurs, je trouve, dans cette question, c'est qu'on nous demande aujourd'hui de faire du réseau dans les conservatoires. Donc là, je vais être très égocentrique, mais le service qui fait le plus de réseau, c'est évidemment le handicap. Bien sûr. Est-ce qu'on a une remarque de... Je n'ai pas une remarque. Oui, j'ai l'air. C'est vrai que sur Villeurbanne, je pense qu'on est très loin de vos réflexions très pertinentes sur le handicap, mais on y travaille. Par contre, sur le fait de dire... Comment dire ? J'ai trouvé des... Dans les 15 questions dans le document qui est passionnant, j'ai trouvé des questions qui sont proches de celles que génèrent l'intégration des musiques non classiques dans les conservatoires. Et je trouve ça vraiment étonnant parce que le fait de dire qu'on met ces musiques hors du conservatoire et tout ça, moi, je suis absolument contre cette manière de penser parce que c'est une institution et toutes les musiques ont la possibilité de participer à ce que proposent les conservatoires. Mais, notamment sur les questions de FM, sur les questions de cursus et tout ça, nous, ça nous pose beaucoup de questions et en fait, les cursus, c'est pour ça que ça résonne par rapport aux recherches parce que toutes les questions que vous posez, c'est les questions qu'on s'est posées, nous, sur comment rentrer dans un cadre qui ne nous convient pas dans les conservatoires notamment sur la pédagogie et tout ça et en tenant compte du fait qu'à Ville-Orbanne, ça reste quand même une école qui a été pilote sur la pédagogie et qu'il y a des choses très, très bien qui se font aussi dans le classique mais le moule même de l'organisation des conservatoires empêche structurellement certaines esthétiques ou alors, il faut qu'on rentre dans les cadres et notamment sur, quand vous parlez de FM, les musiques qui viennent de l'oralité, les musiques traditionnelles sont assez proches de nos problématiques, nous, on a un solfège du son qui est souvent plus proche de l'électroacoustique qu'on va dire d'une écriture solfégique classique, donc en fait, tout ça, c'est des réalités, on est toujours dans la création, le face-à-face pédagogique, ça ne nous intéresse pas, on est toujours dans des ateliers, on est toujours en train de faire jouer les élèves sur scène au moins une fois par mois et pas une fois à la fin de l'année comme c'était la règle dans pas mal de lieux d'enseignement, donc en fait, tout ça aussi, ça génère des croisements et ça permet aux gens de casser des barrières et aussi d'intégrer des publics très variés. Donc je trouve que c'est l'idée de dire il y a le conservateur d'un côté et puis il y a l'association de l'autre, déjà ça cloisonne beaucoup et le fait d'avoir des croisements au sein d'une école, c'est quand même très important aussi. Je suis complètement d'accord. Ma question, je réalise que je l'ai terriblement mal formulée, c'est que c'est à partir du constat qu'à quand à budget constant on a 13% ou 12% d'élèves en situation de handicap qui sont accueillis dans des conditions satisfaisantes avec les limites en termes d'esthétique et tout qu'on connaît. est-ce que ma question c'était en fait au-delà du c'était ça c'était peut-être cette reproductibilité de dire on a là on a quelque chose qui marche qui ne coûte pas plus cher qui est bien et qui peut être complété par un environnement un environnement qui offre ce qui manque c'est plus un constat en fait qu'une question je trouve ça quand même extrêmement positif Gilles j'aimerais vous poser une question est-ce que en fait assez simplement est-ce que vous parlez des limites structurelles que génère le fait d'être un conservatoire le modèle de l'ENM nous interroge un petit peu parce que vous êtes à la fois conservatoire administrativement et en même temps et en même temps école de musique ouverte très orientée sur les pratiques amateurs depuis le début avec une ouverture extrêmement large en termes d'esthétique et de de pratique est-ce que vous êtes est-ce que vous pensez que j'ai toujours envie de titiller la question du modèle même si tout le monde a l'air de défendre une complémentarité je voudrais voir en tout cas mettre en avant la qualité des différentes des différentes configurations qu'il y a ici est-ce que l'ENM représente une forme de deuxième voie où on est dans un on est dans un conservatoire mais c'est pas un conservatoire mais les profs ont quand même les diplômes je crois une partie et ça c'est un enjeu politique à l'intérieur du conservatoire je crois que vous avez une partie des profs qui ont le 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 diplôme qui ont la qualification et pas d'autres est-ce que vous avez l'impression d'être dans une voie entre deux entre le conservatoire et une école plus libre et est-ce que ça vous semble satisfaisant comme statut oui ça peut l'être ceci dit tous les profs ont soit un CA soit un DE maintenant sauf si les musiques enseignées ont des diplômes qui sont très peu développés on pourrait parler des musiques urbaines par exemple mais comment dire après l'histoire de modèle c'est toujours très gênant parce que pour me balader un peu dans les conservateurs et des écoles selon les territoires les histoires ne sont absolument pas les mêmes donc c'est impossible de calquer quelque chose qui existe à un endroit sur un autre donc ça ça modère un peu ce que j'ai dit tout à l'heure c'est effectivement les choses s'organisent différemment selon les territoires et ça peut fonctionner aussi mais sur le sur l'école oui c'est un modèle mais c'est une expérience qui perdure et qui continue à essayer de trouver des innovations et tout ça mais par exemple on sent que les textes du ministère enferment il faut toujours essayer de sortir de tout ça là il y a un truc qui arrive les PPS qui arrivent il faut rentrer dans ce cadre là etc et en fait moi ce qui me semble important c'est d'abord de 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 prendre conscience de ceux dont les étudiants ont besoin et qu'ils puissent se retrouver dans cet endroit comme chez eux et de pratiquer et d'expérimenter etc etc on a notamment mis en place un forum de culture notamment pour pour questionner un peu la la culture et la richesse de tous les étudiants et ce forum consiste à simplement donner la parole aux étudiants qui sont en cercle comme ça chacun propose un sujet et le groupe décide du sujet sur lequel on va traiter et là du coup les croisements se font et ça donne aussi parce que j'entendais bien sûr c'était très beau les principes l'estime de soi le droit à l'erreur nous on est complètement là dessus aussi on travaille toujours sur la création et aussi l'estime de soi elle arrive aussi par le fait que souvent les étudiants les étudiantes n'ont pas conscience de leur propre richesse et là au niveau du handicap nous on a eu bien sûr quelques j'ai noté quelques cas et en fait on ne nous a jamais comment dire prévenu de quoi que ce soit moi j'ai travaillé avec une petite qui était autiste mais c'était un autisme léger là cette année il y a un étudiant qui va sortir Asperger léger on a eu aussi dans les plus jeunes aussi des jeunes qui ont des problèmes en plus avec cette année ça n'a pas simplifié le truc psychique on a eu une petite élève qui est arrivée elle avait 17 ans avec un handicap très lourd sur un fauteuil et elle ne pouvait communiquer que par la vue c'est un des folks de l'équipe qui a inventé sa pédagogie avec elle et il m'a dit on en a parlé hier pendant deux ans c'était très dur et après c'était une complicité une condivence incroyable avec aussi beaucoup d'humour et cette petite est sortie enfin maintenant je crois qu'elle doit avoir 24 ans elle est allée en musicologie elle a un master de musicologie alors qu'elle est rentrée par la musique électronique dans l'école de musique de Villers-Bannes donc ça ce sont des parcours qui sont un peu spécifiques et pour le moment il n'y a pas de réflexion globale je pense à l'ENM sur la question du handicap ou de la parité aussi qui est une question qui est très importante mais c'est en cours donc ce que je sens c'est qu'il y a beaucoup de profs de toutes les esthétiques qui ont envie de travailler là-dessus et ça c'est plutôt bien parce que c'est toujours une richesse d'avoir des gens qui viennent d'horizons très très différents pour aller dans le sens de ce que tu dis Gilles il y a un truc qui a été enfin amusant je ne sais pas si c'est amusant mais qui a remis les compteurs à zéro c'est cette histoire de crise sanitaire parce que qu'on soit alternatif pas alternatif institutionnel ceci cela il y a un moment donné il a fallu continuer à faire de la pédagogie de l'enseignement et du lien social parce qu'il faut aussi bien savoir que ce langage abstrait que représente la musique est aussi quelque chose éminemment épanouissant pour tout le monde et tu parlais notamment sur l'estime de soi et ce satané virus ce qu'il a permis de faire de façon je trouve qu'il dessine en tout cas quelque chose d'assez intéressant c'est justement toutes ces histoires de visio comme tu l'es là actuellement Gilles et du coup tout le monde a été obligé de se positionner par rapport à ça alors certains ont fermé certains ont continué certains ont fait des zooms enfin voilà ça a été un peu système et ce qui va être très intéressant dans quelques temps c'est que ça va être aussi de pouvoir faire le bilan de tout ça et de voir justement par rapport à la MAO par rapport à en tout cas à tous ces supports numériques digitaux de pouvoir voir qu'est-ce que ça va amener comme offre encore une fois complémentaire et justement les passerelles que ça va pouvoir générer entre les établissements parce que là on fait un petit mp3 dans son coin dans sa chambre pof on l'envoie à telle école justement sur cette idée que tu décrivais des réseaux là il va falloir se poser la question et s'en emparer c'est-à-dire que tu vois au même titre que vos restitutions ce que vous allez faire là de vos grandes journées que vous faites c'est là qu'on amène du contenu à chacun et c'est de remettre un peu chacun aussi devant ses responsabilités et de pouvoir tu vois s'en inspirer pour pouvoir améliorer les formules des uns des autres et je trouve que on aura beaucoup de choses à comment dire à en déduire de tout ça et en plus pour rebondir sur ce que tu dis le fait de travailler les plateformes tout ça ça a mis aussi en évidence l'inégalité qu'il y a entre les étudiants parce que certains n'étaient pas équipés chez eux etc donc on voit bien que ça questionne aussi énormément ça alors bien sûr ça a le côté un peu magique il faut s'en méfier aussi c'est pas une solution parce qu'enseigner la musique alors via internet c'est quand même ah non non je suis d'accord avec toi Gilles mais c'est c'est aussi politique le lien social était énorme il y a beaucoup d'étudiants qui ont tenu jusqu'au bout et je pense qu'on a passé presque autant de temps à parler qu'à jouer donc il y avait quelque chose de fort là-dedans non non je le disais pas comme une panacée je disais que simplement ça avait ouvert en tout cas un outil qui s'ajoutait au présentiel en physique et que on s'était rendu compte par exemple dans certaines écoles que pendant tout le premier confinement finalement à la rentrée donc en septembre 2020 ceux qui étaient passionnés avaient énormément amélioré leur technique parce que justement cette envie de pouvoir communiquer avec d'autres ça avait monté le niveau évidemment on en avait perdu beaucoup justement de par la fracture numérique mais voilà l'idée c'était de dire bon c'est pas une fin en soi mais en tout cas c'est un outil qui vient en plus de ce qu'on peut faire et de repartir avec des petites choses et est-ce que par exemple dans le cadre du conservatoire de Caen est-ce qu'on a eu un double phénomène d'exclusion est-ce que vous avez est-ce que le conservatoire a maintenu une offre en ligne pour ses élèves est-ce qu'elle l'a maintenu pour les élèves en situation de handicap ou est-ce que vous venez de faire une énorme parenthèse d'un an et demi alors j'ai envie de dire les deux c'est-à-dire tout à l'heure j'ai expliqué qu'on avait trois modalités d'inscription donc les personnes qui étaient en cursus normé ceux qui étaient avec allègement de certaines choses pour eux la visio a été possible pour les élèves qui sont dans mon atelier étant donné la typologie de handicap c'est des personnes qui d'emblée déjà n'avaient pas accès forcément à ce moyen-là et ça a été une très grande parenthèse juste pour terminer donc là on a quasiment eu un an de parenthèse ce qui m'a tout de même stupéfié c'est de retrouver mes élèves comme si je les avais perdus hier c'est-à-dire que tout était là la joie de revenir était là ils avaient tous la banane et les acquisitions étaient là et ça j'ai trouvé ça formidable parce qu'en fait je me suis beaucoup inquiété je leur téléphonais je demandais voilà mais à côté de ça le travail pédagogique était bien compliqué en revanche j'ai retrouvé des jeunes et moins jeunes heureux et surtout tout était encore en place et ça je me suis dit ok donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé durant toutes ces années c'est comme une sorte d'engrammage et que tout est bien là et il était hors de question pour vous d'organiser un conservatoire modulaire où vous vous déplaciez vous-même c'était cette question là on m'a souvent appelé beaucoup de conservatoires en France m'ont appelé en fait c'était non on a eu une réponse du ministère sur cette question et je crois qu'André Fertier qui est présent ici était à l'origine peut-être d'avoir interpellé ce délégué qui a répondu en disant que voilà les personnes en situation de handicap avaient le même traitement que les personnes non handicapées et que pour nous le mot d'ordre c'était non on ne se déplace pas y compris pour les interventions en milieu scolaire alors je sais qu'en fonction des territoires il y a eu des réponses qui ont été différentes en tout cas sur mon territoire le mot d'ordre était celui-ci moi je voulais juste ajouter que pour nous c'était une condition sine qua non de continuer parce qu'on ne vit qu'avec les adhésions de nos adhérents et ça voulait dire que si on ne continuait pas ça voulait dire qu'on était en situation de rembourser les adhérents et ça voulait dire de fermer l'école donc ça ça nous a permis de développer une imagination autour de la pédagogie et de pouvoir localement enfin localement en tout cas ou en appelant les élèves enfin en tout cas tout le corps professoral c'est relever les manches parce que c'était notre condition de survie et donc ça nous a permis de développer des choses qui étaient encore une fois pas du tout à comparer avec quand on donne des cours en situation normale mais en tout cas de garder un contact et de justement de pouvoir à l'occasion de tous les outils qu'on connaît les padlet grâce à Boopop d'ailleurs on a découvert aussi beaucoup d'outils numériques digitaux pour que les enfants puissent avoir accès à des jeux enfin etc mais en tout cas pour nous c'était une question de survie et à tel point que quand on a fait la rentrée suivante ça a été mis dans les conditions d'inscription que quoi qu'il arrive une bombe sur la tête ou quoi ou bref on continuait à assurer les cours et le deuxième et troisième confinement l'ont considérablement amplifié et donc on a là puisque tu me disais tout à l'heure qu'on avait plus de liberté c'est ça qui est intéressant c'est que ça pose entre l'institution et justement les écoles alternatives on a pu monter en fonction des directives sanitaires des petites formules qui permettaient justement à domicile en famille de pouvoir continuer à faire passer de la culture finalement de la culture musicale voilà donc nous on était aussi nous tenus par une histoire de survie et c'est dans ce sens là que je trouve que le Covid a apporté plein de choses nouvelles qui seront à décortiquer pour justement pouvoir après d'une certaine manière les mettre en inclusion que ça devienne que la boucle continue ok du coup le Covid a juste accentué cette nécessité d'être expérimental pour être plus inclusif exactement voilà ben c'est merci je pense que l'objet l'objet de cette table ronde c'était de montrer trois modèles différents dont j'avais caricaturalement fait des frontières entre et on voit que en fait c'est la souplesse dans la perception de ce qu'on peut faire la volonté d'expérimenter l'engagement face aux difficultés qui font que on arrive à des résultats je suis vraiment très content de la manière dont en fait vous êtes tous les trois exprimés parce que ça c'est une parfaite illustration du fait qu'il faut pas enfin qu'il faut s'affranchir des structures dans lesquelles on est pour aller chercher chercher la manière d'inclure est-ce que est-ce que vous avez des questions à la fois dans le public ou sur internet pour Laurent Thibault ou Gilles n'hésitez pas non j'ai quelque chose que je voudrais un petit peu ajouter aussi c'est quand on n'a pas beaucoup parlé de la professionnalisation finalement des personnes en situation d'un handicap qui souhaitent je suis quand même très inquiet de voir avec la réforme des CPES donc les classes préparatoires à l'enseignement supérieur qu'il va y avoir une grande réforme les DEM ont vocation à devenir des diplômes locaux mais pas vraiment avec une reconnaissance et donc ces classes prépa vont permettre aux jeunes après d'aller dans les pôles supérieurs donc je pense que les conservatoires avancent en disant on ne peut pas dire voilà donc on tend vers ça maintenant qu'en est-il de ces pôles sup je n'ai pas eu de retour je ne dis pas qu'il ne se passe rien en tout cas moi ça m'interroge voilà les conditions d'accès les concours etc c'est à dire que qu'ont-ils prévu donc je dirais que l'échelon en dessous je pense qu'on a pas mal avancé mais après tout ce qui est au-dessus qui va permettre donc le premier diplôme qui sera la licence qu'en est-il je n'ai pas d'info là-dessus tu fais un courrier s'ils n'ont pas pensé toi tu y as pensé non mais blague à part c'est cette addition-là qui est importante je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'info non mais si tu veux d'une certaine manière on est sur le terrain et c'est vrai que c'est aussi de notre responsabilité de faire remonter aussi ce genre d'observation parce que après si tu veux c'est implicitement on se monte les uns contre les autres alors qu'on est tous à volonté de travailler sur cette ouverture culturelle pour rebondir encore sur cette remarque je dirais que la proposition des pôles d'enseignement supérieur en direction des esthétiques comme les musiques actuelles les musiques électroniques et musiques urbaines sont relativement pauvres je pourrais dire pour être pour faire court donc ça questionne aussi beaucoup qu'est-ce que c'est ou à qui est réservé l'enseignement supérieur en fonction des esthétiques ça c'est encore une autre remarque c'est parfaitement juste ouais c'est une des des conclusions de notre enquête aussi c'est que les pôles sub doivent se retrousser un peu les manches merci beaucoup et on enchaîne du coup à 14h avec une table ronde donc je vais vous donner l'intitulé exact excusez-moi oui qui est une table ronde du coup qui nous permet de prendre un peu de recul sur la situation française on voit qu'on est un peu en vase clos à discuter entre nous de pointer des trucs etc mais ça nous a beaucoup intéressé d'aller discuter avec des finlandais et des anglais pour justement se dire est-ce qu'il y a d'autres manières de faire possibles est-ce que l'inclusion ça peut passer que par un réseau de conservatoire qui date de la révolution française et du coup voilà on aura cet éclairage avec deux anglais Douglas Noble qui est directeur d'un centre de réflexion ce qu'on appelle un think tank qui s'appelle Think 22 de l'association Drake Music un musicien et militant qui est aussi attaché à Drake Music John Kelly et le directeur du conservatoire expérimental Resonari à Helsinki qui est une des écoles les plus surprenantes qu'on ait rencontré dans notre dans notre petite enquête merci à cet après-midi merci merci Merci.